Salut à toi, et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti ! C'est quand j'ai décidé de vous hacker. Qui est en contrôle des notes de l'exit, est aussi en contrôle du trafic. Vous en voulez à la terre entière, à la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 11 du podcast d'Axe Open. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un langage qu'on utilise beaucoup en interne et qui est pas mal à la mode depuis quelques années. C'est le javascript. Alors autour de la table, pour en parler, j'ai comme d'habitude Florent. Bonjour à tous. Greg. Salut. Philippe. Salut. Et aujourd'hui, on a un invité spécial, Arthur. Bonjour, bonjour. Alors nous, on le surnomme tutur ou encore le roi du baby, mais aujourd'hui, ce sera peut-être Arthur. C'est peut-être mieux, je pense. Ça marche. Alors pour commencer, on va faire comme d'habitude, Monsieur Wikipédia va nous faire une petite définition. Alors Florent, le javascript, c'est quoi ? Alors le javascript, c'est un langage de programmation de type script, c'est-à-dire pas compilé, et qui est au départ conçu pour être utilisé côté client, c'est-à-dire dans vos navigateurs web. Et depuis quelques années, avec l'avènement de Node.js, il est aussi utilisé côté serveur pour faire, par exemple, des API ou tout type d'application serveur. D'accord. Souvent, c'est la meilleure définition que j'ai fait. C'est hyper clair. C'est vrai ? Oui. Mais c'est vraiment du travail. Et du coup, c'est quoi les principales, en fait ? Enfin, c'est quoi qui distingue ce langage des autres langages qu'on a eu l'habitude d'utiliser auparavant ? C'est quoi ces principales caractéristiques, en fait ? La vraie différence avec les autres langages, c'est que c'est le seul langage qui est utilisable sur un navigateur, donc côté client. Après, sinon, sur la structure même du langage, il est très proche de beaucoup d'autres langages. D'ailleurs, il s'appelle JavaScript parce qu'il est proche au départ du langage Java. En termes de syntaxe. En termes de syntaxe, oui, pardon. J'ai oublié de préciser. Et script, parce que c'est du scripting, c'est-à-dire qu'il n'est pas compilé, comme je le disais. Mais, oui, en termes de structure, de syntaxe, il n'est pas spécialement différent d'un autre. Sa vraie différence, c'est le fait qu'il soit utilisable côté client, donc dans vos navigateurs. Ok. Et du coup, ça se baisse sur des... Parce que j'ai entendu un peu parler de tout ce qui était Mascript 6, etc. Donc, ça se baisse toujours sur ça ? Oui, alors, en fait, c'est ça. Donc, en fait, JavaScript, il a été créé au départ en 95. Et il a été standardisé après par la norme ECMAScript. Et donc, après, c'est... Donc, du coup, la norme est issue du langage. Et maintenant, le langage suit la norme. Donc, c'est maintenant la norme qui a pris le pas sur le langage et qui donne le là. Et d'ailleurs, du coup, maintenant, il y a d'autres langages, en réalité, qui implémentent l'ECMAScript. Donc, on a par exemple l'ActionScript ou le JScript. Qui sont un petit peu confidentiels, parce que... Oui, moi, je connais pas la disparition, tu as dit là. Moi, on voit la disparition, mais je n'ai pas la connaissance de projet à développer. Non, c'est... Ah, là, ActionScript, c'est plutôt en fait pour tout ce qui est Flash. Oui, c'était tout ce qui était avant Flash, Air, etc. Donc, c'est pour ça, c'est la partie on voit la disparition, ça. C'est sûr que pendant un moment, ça a été fait pour concurrencer JavaScript. Ça s'exécuta aussi côté client. C'est ça, c'est qu'on avait deux possibilités pour faire du dynamique côté client. C'était soit faire du JavaScript. À l'époque, faire du JavaScript, c'était un petit peu compliqué, c'était un petit peu fastidieux. C'était pas très clair, pas très facile pour quelqu'un qui n'était pas purement développeur. Puis c'était long aussi. C'était long et il y avait des outils comme Flash à l'époque qui facilitaient quand même vachement la partie dynamique côté web. Mais du coup, le plus gros problème, c'est que le client devait télécharger sur son navigateur le plugin Flash pour pouvoir l'utiliser alors que JavaScript est natif sur tous les navigateurs, en tout cas maintenant. Alors du coup, JavaScript, en fait, donc là, on parle beaucoup du côté web, mais comme tu l'as dit, Florent, on l'utilise aussi maintenant côté serveur. Et aussi, du coup, côté, bah, moi j'ai plusieurs trucs sur lesquels on peut le faire, genre sur téléphone, par exemple. Ou maintenant, il y a des choses genre React Native, Ionic, etc. Donc on retrouve du JS vraiment partout, en fait, maintenant. Ou alors, pour la partie de JS, je laisserais peut-être parler Florent, mais pour la partie téléphone, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent les UI qu'on fait en web. Et du coup, ils les adaptent pour qu'ils tournent sur du téléphone. Il y a deux cas particuliers, il y a soit, généralement, c'est du coup, ça s'exécute quand même dans un navigateur, mais qu'on met sur un téléphone. Du coup, on a l'impression que c'est une appli native, mais c'est une appli dans un... Ça reste du web. Ça reste du web, en fait, mais encapsulé. Soit maintenant, ils essayent vraiment d'aller même, de partir de ça et d'aller compiler jusqu'à du langage natif sur la plateforme. Mais du coup, c'est pas de l'exécution pure de JavaScript. Là, on garde le JavaScript pour la partie de langage, mais on déploie pas purement du JavaScript sur les téléphones. L'idée derrière ça, c'est d'avoir un seul langage pour être capable de développer à la fois le front web, à la fois le back office avec... Enfin, les API avec du node, et aussi sur la partie mobile avec différentes choses. Ça va avoir un langage de programmation pour tout. C'est un peu l'objectif. Bon, après, ça, c'est limite. Au moins, tu as des applications qui sont cohérentes pour toutes les plateformes. Ce qui peut être un problème quand on a trois teams de développeurs différents pour chaque application web, téléphone, Android et iOS. OK. Et côté serveur, du coup, ça se passe comment ? J'ai entendu parler de Node.js, chose comme ça. Oui, c'est ça. Donc, je ne crois pas qu'il y ait d'autres plateformes de code JavaScript côté serveur. Voilà, on développe son application. Alors, il y a un petit... Donc, c'est une plateforme, du coup. Il y a des extensions au langage, parce que le langage n'a pas été prévu au départ pour faire ça. Donc, il y a tout un tas de fonctionnalités de base qui viennent, du coup, en complément, alors qu'elles sont natives dans d'autres langages. Donc, typiquement, par exemple, si on veut lire des fichiers, ça, en JavaScript, de base, ça n'existe pas, parce que ça n'a pas de sens sur un navigateur de lire un fichier. Là, pour le coup, évidemment, sur une application qui s'existe... Enfin, en client lourd, quoi. C'est... De base. Oui, c'est requis. C'est le minimum. Tout ce qui est connexion à des bases de données, etc. Création d'un serveur, enfin, voilà. Donc, il y a une plateforme qui gère ça, qui est basée sur NPM. Donc, un gestionnaire de paquets. Et voilà. Mais après, sur l'implémentation du programme en lui-même, c'est du JavaScript. D'accord. Pour le coup, ça ne change rien. Alors, après, on a la possibilité d'utiliser des surcouches. Donc, type TypeScript. Je pense qu'on en parlera après. Mais le langage JavaScript en lui-même est le même. TypeScript, c'est plus pour faciliter le développement et la lecture du code plus tard. Mais au final, Node.js, c'est un moteur, en fait, qui va transformer le JS qu'on écrit normalement en du JS plus assembleur, plus près de la machine, donc plus rapide. Parce que le problème d'un back, c'est qu'il faut que ce soit extrêmement rapide pour que ça prenne le moins de temps de procession, etc. Pour revenir juste pour la partie back, pour bien préciser, en fait, généralement, Node.js, on ne fait que des API, quoi. Enfin, je veux dire, on ne fait pas d'application qui est en lourd, on ne fait pas ce genre de choses. On fait vraiment une API, donc du coup, c'est une requête, une réponse, quoi. C'est parfait pour des microservices, par exemple. Parce que ça se lance très rapidement. Comparé à un serveur Java, un serveur JavaScript, en une demi-seconde, il est lancé. Parce qu'un serveur Java, il y en a pour plusieurs dizaines de secondes. Donc... Peut-être pas plusieurs dizaines, mais en tout cas, le contexte d'exécution est plus long. Après, en JavaScript, on peut aussi faire des clients lourds. Oui, on peut faire des clients lourds. Il y a des e-lips pour pouvoir... Oui, oui, tu peux faire des clients lourds. Tu peux faire des vues côté serveur, même si maintenant, c'est un peu désuai, mais... Non, mais l'utilisation principale, c'est quand même de faire de l'API, quoi. Et de l'API en asynchro. C'est-à-dire, en même temps, là, pour le coup, je dirais que ce n'est peut-être pas tellement une contrainte de la technologie, mais plutôt une mode. De toute façon, maintenant, on ne fait plus d'applications web autre qu'en deux parties, API et Front. En plus, on se rééloigne un petit peu de la technique. En fait, JS, ça a quand même été vécu comme une véritable révolution dans le monde du dev. Donc, moi, je voulais savoir comment, du coup, ça fonctionnait avant et pourquoi, au début de JS, ça a été une révolution, mais ça n'a pas été franchement un succès dès le départ. Moi, quand j'ai commencé l'informatique, on commençait à voir apparaître le JS et on s'en servait pour faire défiler un texte et faire clignoter un icône, quoi. Donc, ça servait quasiment à rien. Les validations de formulaire. Oui, après, mais au début, c'était vraiment pour mettre un petit peu de côté fun aux pages. C'était un peu comme l'époque où, justement, on avait un menu sur un site web qui était en flash, quoi. C'est-à-dire, c'est des trucs qui n'avaient pas vraiment de sens, qui n'avaient pas vraiment d'utilité, mais ça apportait le... Le côté cool. La petite couche de dynamisme, en fait, qu'on n'avait pas. Parce qu'avant, on était sur des pages purement HTML. C'était hyper statique. Il ne se passait rien, quoi. On avait affiché la page et puis c'était fini. Oui, mais on n'avait peut-être pas les mêmes capacités au niveau réseau et au niveau client, justement, puissance de machine, d'avoir des vraies animations et du vrai dynamisme. Parce que quand on a un modem 56 kbps, tu ne peux pas avoir des requêtes qui sont envoyées, qui sont reçues... Oui, puis même, ce n'était pas le sujet, quoi. Le sujet, c'était de faire des pages web. C'était plus informatif. Le sujet, ce n'était pas de récupérer de la donnée, déjà à l'époque, très clairement. C'était d'animer un petit peu les pages, mais on n'allait pas choper de la donnée, en plus, pour les pages, pour les interprètes. Si tu avais dit, il y a 20 ans, quand ça a démarré, que tu allais faire des applications en mode web, c'était un truc d'hérétique, quoi. Le web, ça servait juste à afficher des pages, c'est tout, quoi. On n'imaginait pas faire autre chose que ça, quoi. Et le JavaScript avait un super mauvais... Tout le monde détestait ça, quoi. Mais c'est-à-dire qu'en plus, il était limité aussi au départ, parce que typiquement, tu parlais de charger des pages web, d'aller chercher des données en JavaScript, mais sur les premières versions, l'Ajax, ça n'existait pas. Donc, de toute façon, on ne pouvait même pas le faire. C'est vrai. C'est un langage de kikoul, là, quoi. On pouvait faire clignoter un texte. On pouvait faire clignoter un texte, et c'était cool. Il y avait du CSS pour faire clignoter un texte. Il y avait le blimp. Il n'y avait pas le blimp. Non, non, n'hésite pas. Attends, CSS 1, tu ne fais rien. On ne pouvait faire des menus déroulants. Ah, c'est pas mal. Donc, c'est vrai que le premier frein, c'était peut-être le fait aussi que de toute façon, on ne pouvait pas faire grand-chose avec ce langage-là, indépendamment du fait que peut-être on ne trouvait pas spontanément les meilleures utilisations. Puis ça serait mieux l'idée de personne. Mais même il y a dix ans, on pouvait pour le coup déjà faire beaucoup plus de choses. Il y a dix ans, il y avait de l'Ajax, on pouvait faire à peu près les mêmes choses que maintenant. Finalement, il n'y a pas eu de grosse, grosse révolution depuis. Peut-être sur les certaines clauses dont on parlera tout à l'heure. C'est ça, surtout que c'est mieux structuré maintenant. C'était qu'avant, pour faire la moindre chose, c'était hyper verbe. Il y a une dizaine d'années, il y a quoi comme grosse évolution ? Il n'y a pas de framework à l'époque. Oui, non, mais d'accord. Sur le langage datif, non, on joue aussi. Et finalement, le frein, il y a dix ans, c'était justement peut-être plus la complexité. Les développeurs se perdent dans le JavaScript en général. Et donc du coup, c'est l'avènement des frameworks qui permettent de structurer, des frameworks front-end qui permettent de structurer, qui a vraiment fait prendre son envol au langage. Il y a ça et le fait que les serveurs n'ont pas de puissance illimitée et que les applications étaient de plus en plus utilisées et qu'on pouvait plus se permettre de calculer côté serveur. Je pense que ça a poussé aussi vraiment... Je ne suis pas trop convaincu par ces thèses-là. Moi, je pense que ce qui a fait le plus peur de l'auteur de l'EU, c'était le fait que le langage était interprété et que du coup, il n'y avait en fait aucune information si ton code compilait vraiment quand tu lançais en fait ton code. Donc tu pouvais déployer un code en production qui n'était pas testé et qui crashait en fait sans que tu avais, sans qu'il se passe. Tu peux déployer un code en production ? Oui, mais en Java, tu peux moins le faire. Mais je veux dire, en Java, c'était un... Tu vois, juste tu fais une faute d'orthographe, tu fais une faute de frappe dans ton code, il ne va rien dire, tu vas pouvoir le mettre, sauf qu'au bout d'un moment, quand le client a appuyé sur un bouton, ça ne va pas marcher et il ne va pas savoir pourquoi. Et puis tu ne sauras pas toi, pour toi, tu ne sauras pas de log. Et aussi le fait que les variables ne soient pas typées, ça peut aussi être un gros problème puisque en fait, quand tu ne sais pas ce qui arrive... Ça, toi Arthur, tu es encore jeune, mais le typage des variables, c'est un peu une arlésienne. C'est-à-dire que pendant 10 ans, on te dit que le typage est génial, après pendant 10 ans, on te dit que le typé, c'est tout nul, il faut faire un non-tipé. Et 10 ans après, on te dit que le typage, c'est génial. C'est un peu des cycles. Mais là, aujourd'hui, c'est cool d'avoir un langage pas typé parce que c'est efficace, pratique, c'est tout ce que tu veux. Et puis avec des surcouches comme TypeScript ou comme TSLint qui sert à un peu structurer code, on permet d'avoir des langages pas typés mais qui sont quand même théoriquement typés en fait. Ils sont typés grâce à l'IDE et grâce aux outils qu'on a. Ils sont typés au moment où tu les développes. Au moment où tu les développes. Je ne sais pas, on a peut-être un peu avancé dans le plan. Je ne sais pas trop où on en est, j'ai mis là. Ce n'est pas grave, on est toujours dans le sujet. Quand on parle du GS, on est là. Du coup, vous avez commencé à parler de tout ce qui était des frameworks web sur lesquels on va peut-être un peu plus se pencher aujourd'hui. Du coup, concrètement, on peut faire quoi aujourd'hui avec du GS ? En termes web, par exemple, est-ce qu'on peut tout faire ? Est-ce qu'il y a encore des limites ? Quasiment tout. Je pense honnêtement, il n'y a pas une seule application que vous utilisez au quotidien qui n'est pas entièrement codée en GS. C'est peut-être un peu fort. Oui, il n'y a pas du GS. Sites-moi ainsi, toi, vous ne s'êtes pas fait en GS. Entièrement en GS ? Tout le moteur de la page n'est pas plus ou moins généré en GS. Oui, où tu as du GS dedans. Toutes les pages web, il y a du GS dedans. Mais après, tout n'est pas entièrement généré en GS. Non, mais tu désactives GS pendant que tu navigues sur un peu près aucun site. Ah oui, clairement. Non, mais le fait de dire qu'il y a du GS, un peu de GS, on ne peut pas sur tous les sites, ça, je suis d'accord. Mais après, ce n'est pas fait entièrement en GS. Ça, c'est certain. En tout cas, ça va devenir le cas. Plus ou moins, la partie front, oui, ça va devenir le cas. On va être la plupart du temps sur des sites frontaux qui sont en GS. après, sur le bac, non, ce ne sera pas le cas. Tous les bacs ne vont pas se transformer en GS et ne vont pas être codés en GS. On va quand même garder tous les autres langages. Ah, mais tu parles du... Oui, 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 de bac. Non, mais je te parle en fond. On parle de ce qu'on est capable de faire. Non, je te parle du front. Mais oui, on est capable de tout faire au niveau du front. On est capable de faire tous les bacs qu'on veut en GS. On est capable de faire des clients lourds en GS. On pourrait potentiellement tout faire en GS. On a déjà parlé, ce n'est pas forcément le langage qui est le plus adapté à tout. Par contre, sur la faisabilité, on peut tout faire, très clairement. Oui, clairement. Alors, du coup, à quoi est-ce qu'il ne va pas être adapté ? Ça va être moins adapté à des très, très gros projets sur lesquels on veut énormément de maintenabilité, enfin, à des trucs très lourds. Et puis, il y a des trucs où tu veux faire des calculs. Le GS, tu m'expliqueras comment tu fais des calculs juste avec, mais c'est quand même compliqué. Oui, oui. Oui, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Je ne mettrais pas un système bancaire sur du GS. Très clairement, c'est la partie bac, en fait, où on va garder les anciens technos et ce qu'on peut appeler des technos un peu legacy, quoi. Ça, sur le bac, on n'y coupera pas, on va les garder. Alors après, soit il y a une vraie raison, soit c'est historique et on se dit le GS n'est pas fait pour ça, donc même si notre GS c'est très bien, on ne va pas le prendre. Côté bac, on gardera ces vieux trucs qui marchent très bien, que beaucoup de monde sait faire, que beaucoup de monde connaît, qui sont structurés, qui sont soit existants, soit on va les refaire dans une techno qui ne va pas être du GS parce qu'on va considérer que c'est plus maintenable. Potentiellement, au GS est structuré, on peut tout faire. Le problème de GS aussi, la communauté GS ou tout ce qui tourne au GS évolue tellement vite que pour une entreprise, c'est hyper compliqué de mettre tout son ici dedans parce que ça va être un cauchemar, quoi. On est à quoi, la dixième version ? En plus, là, on se croit. Mais la DS, ça a combien de temps sera sorti ? On a un petit moment, on a une version de parents, c'est beaucoup trop. Enfin, même plus d'une version de parents. Tu pars en angulaire, ils font une version de tous les trois. Mais en angulaire, on est en plein dans le sujet. Oui, oui, oui. C'est un cauchemar à main du large parce que au moment où tu démarres ton projet, tu le mets en prod, il s'est passé cinq versions. Oui, mais après, tu n'es pas obligé de tout mettre à jour. Oui, mais tu sais comment ça marche. Oui, mais si tu ne suis pas, tu n'arrives plus à te mettre à jour. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on se dit, on ne peut pas tout mettre à jour mais les dépôts en parallèle évoluent tellement vite qu'au final, même si on reste dans l'ancienne version, à un moment donné, on ne trouve plus de recul, c'est une phase de croissance de la technologie. Je ne suis pas sûr. Non, mais si. Non, concrètement, je ne suis pas sûr. Ils ne peuvent pas évoluer. On a le premier clash, Camille. Non, je ne suis pas sûr parce qu'en fait, cette volonté d'évolution, elle est clairement affichée. Elle n'est pas affichée dans un objectif court terme et elle est reprise par tous les vieux langages en se disant, eux, ils vont vite. Nous aussi, on est des vieux langages mais on va aussi aller vite. Donc en fait, je crois que c'est une globalisation des cycles de vie des technologies qui vont de plus en plus vite. Je ne suis pas sûr qu'on aille vers quelque chose qui ira moins en moins vite. Qui vont vite mais en ne faisant rien. Parce que les vieux langages, j'imagine que tu... Tu parles de Java ? Oui, c'est ça. Les vieux langages, je suppose que tu pensais à Java qui a décidé de sortir une nouvelle version tous les six mois. Mais bon, sur les trois dernières nouvelles versions qu'ils ont sorti, il n'y avait rien. Ils vont vite en ne faisant rien. Oui, mais au moins, c'est rétrocompatible. Comment ? Au moins, c'est rétrocompatible. Oui, mais Angular... Non, non. De 5 à 6, on ne peut pas dire qu'on soit sur un problème de compilité. Le problème, c'est que tu as une Angular. C'est sûr que si tu fais le gap entre 2 et 2 et 6, oui, c'est sûr. Oui, mais du coup, ça oblige les organisations à se mettre en jeu en permanence. Oui, mais entre 2, 2 qui, je précise quand même, pour les auditeurs est quand même la première version en réalité d'Angular, quoique, sont nous. Il y a eu une première version mais ils ont... C'est une bêta. C'est une bêta brouillon. Mais elle était bien. C'est pas de chance pour ceux qui l'ont prise mais c'est trop tard. Donc entre la première version et la cinquième, oui, forcément, il y a énormément de changements. Même de 2 à 4. Mais entre 6 et je ne sais pas quand ils sortiront la 10 par exemple, je pense qu'il y aura un gap qui sera très faible. Qu'est-ce que tu veux qu'ils rajoutent de plus ? On se dit ça en fait depuis assez longtemps mais pour avoir, on a migré quand même pas mal de projets déjà faits, de 4 à 5.2 puis de 5.2 à 6, c'était pas simple. Rien que de 4 à 5.2 ? C'était pas drôle. Tu changes. De toute façon, migrer, c'est jamais très drôle. Oui, mais là où on peut dans une techno legacy garder l'ancienne version et puis ça va tourner sur la nouvelle plateforme sans problème avec les nouvelles libres sans problème, là on peut pas le faire. Très clairement. Je ne peux pas dire j'ai mis un moment angular et ça va tourner. Je parle sur les CED, vous avez passé un temps dans ce truc. Après, le plus gros souci pour moi, c'est pas angular en fait, c'est tout ce qu'il y a autour. Par exemple, rien que pour la 5 à 6, angular 5 à 6, tu mets à jour angular 5 à 6, tu mets à jour, si tu veux mettre tous les plugins qui vont autour à jour, tu mets à jour RxJS. RxJS, donc c'est observable. La pire librairie de l'humanité. Boah, ça va. Et le problème, c'est qu'ils ont mis à jour leur bibliothèque et en fait, ils ont changé toute leur écriture, toute la syntaxe, ils ont tout changé. Du coup, tu fais ça sur une application gigantesque, tu passes une semaine juste à faire des copiers-collés pour remettre à jour toute la syntaxe. Alors qu'au final, ils ont rajouté. ta vie a du sens. Et là, ça va faire des copiers-collés, c'est super. Mais autant, le problème, là, c'est pas Angular, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est tout l'écosystème qui a été créé autour Angular. mais là, on parle de JavaScript en général et en fait, aujourd'hui, ça regroupe tout ça. Un projet JavaScript, c'est pas... je ferais quand même une nuance, je rejoins Arthur sur le sujet d'RxJS qui est vraiment qui fait partie du corps Angular. Après, si tu utilises un plugin à la con en dehors, bon, je vais dire que c'était peut-être juste un mauvais choix de ta part. T'as mérité, ouais. T'as payé de ta finition. Ouais, mais il y en a beaucoup de ces plugins, en fait. Et c'est dur de ne pas les citer. Et puis, il y a des plugins maintenant qui évoluent dans les mêmes versions qu'Angular, qui sont calés sur les versions qu'Angular pour évoluer. Et là, du coup, si tu veux changer de version de ton plugin pour avoir, je sais pas, des 2-3 composants en plus, t'es obligé de monter Angular en même temps, t'es obligé de tout monter. Ouais, mais c'est logique. C'est pas très flexible, en fait. C'est logique, mais c'est pas... c'est très contraignant. Je suis d'accord avec toi que d'une certaine manière, c'est logique parce qu'ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils fassent évoluer d'autres choses en même temps, mais c'est hyper, hyper contraignant. Et dans un cadre d'entreprise avec des applications qui ont une durée de vie de 5 ans, bah là, ça devient complexe à gérer, quoi. Bah nous, ça nous fait du business, mais c'est sûr que c'est compliqué pour les clients parce que c'est quand ils n'aiment pas en COBOL, pendant 50 ans, ils n'aiment pas toujours en COBOL. Là, en Java, tous les 3-4-5 ans, il fallait qu'ils évoluent. Là, en Java Script, c'est tous les 6 mois, quoi. Ouais, et puis c'est difficile d'un autre côté d'avoir de la confiance parce qu'on leur dit partez avec du Angular, c'est cool, vous n'aurez rien à faire, c'est vachement bien comme techno, c'est hyper récent. Deux ans après, on leur dit votre projet, il est obsolète, il faut le migrer. Donc, d'un autre côté, on dit, bah vous, je vous ai fait confiance, vous me faites un truc, c'est pas pour deux ans, il faut déjà le migrer. Bah ouais, mais c'est la technologie qui est comme ça. Bon, d'accord. Après, ça c'est autre chose, mais peut-être qu'on peut aussi changer le fait, la vente des applications pour inclure les migrations au niveau du devis qu'on fait aux clients. ça c'est pas la partie, mais je pense que ça pourrait être une idée, d'écouter de leur dire au bout de deux ans, bah écoutez, je suis désolé, mais on doit migrer. C'est un truc qui est difficile parce que chaque version, en fait, nous on la connaît pas, c'est pas ce qui va sortir et on connaît pas le delta de ce qu'il va y avoir à migrer. Tu prends une 4 à 5.2, ça a été plus compliqué de migrer la 5.2 à la 6 par exemple. Donc, c'est difficile de s'engager, c'est comme sur toutes les technos, comme sur du iOS où ils vont sortir des nouvelles versions. Là, pour le coup, les clients savent très bien parce qu'ils ont la connaissance des migrations qui sont faites en iOS, mais on n'est pas capable de chiffrer et de leur dire combien ça va leur coûter. Potentiellement, d'une version à l'autre, ils changent tout. Bon, heureusement, ils le font pas, mais c'est possible. Bon, en Swiss, ils le font. Mais ça, ça, c'est... C'est un des sujets. Là, qui se le permettent. Alors, je vous remercie sur le fait que vous avez évoqué tout ce qui était délibéré, etc. En fait, si on prend un peu de hauteur, un projet JS aujourd'hui, un projet classique, c'est composé de quoi, en fait ? Compose d'un frame... Enfin, je ne te préfère des gros efflants, mais... un projet de JavaScript, c'est n'est plus ni moi qu'un fichier avec l'extension JS qui est cherchant un navigateur. Un projet d'application où on va faire un choix de JS. Aujourd'hui, quasiment personne ne fait du JS sans utiliser un framework. Ouais. Au plus bas du plus bas, ils utilisent des librairies type jQuery ou des trucs comme ça qui ne sont pas vraiment des frameworks, mais qui t'ajoutent à un tas de trucs. Et quel va être du coup le rôle des librairies ? Les librairies, c'est de... Dans le cas de jQuery, c'est d'apporter tout un tas d'utilitaires, même des fois des éléments graphiques pour interagir avec ta page web. Oui, c'est faciliter le développement. C'est faciliter le développement. Là où des Angular et des RAC sont quand même beaucoup plus... C'est structurel. C'est structurel parce qu'ils te disent comment faire la navigation, comment faire un composant, où mettre tes fichiers, ils structurent le code. Du coup, ce n'est pas le même spectre. Mais grosso modo, tu es obligé de utiliser un truc comme ça pour faire un JavaScript. Grosso modo, en fait, la question sur JavaScript, elle est assez simple parce que JavaScript, comme on disait tout à l'heure, ça n'a pas du tout évolué. Rien n'a changé. Le JavaScript, c'est du JavaScript et quasiment plus personne l'utilise nativement, comme le disait Philippe. Donc la question de développer une appli en JS, en fait, on ne développe jamais une appli purement en JS. Ça n'existe pas. C'est les frameworks. Voilà, c'est le framework qu'on utilise par-dessus. Et même le jQuery et ce genre de libres avec du JS pur, honnêtement, on n'en voit plus. Ouais, ça si, tu fais un petit blog, un petit site. pour faire un milieu déroulant. Ouais, voilà. Alors du coup, on peut du coup mettre n'importe quelle plateforme langage en BAC ou est-ce qu'il y a des compatibilités qui se font un petit peu mieux avec ? Alors en fait, le front, il s'exécutent dans le navigateur et généralement, il consomme une API et le formalisme d'échange entre les deux, c'est des API de type REST. Du coup, grosso modo, c'est du JSON sur le protocole HTTP pour faire extraordinairement simple. Du coup, en fait, au moment que l'API BAC répond à ce standard d'envoyer des flux JSON en respectant le protocole HTTP, on peut utiliser n'importe quelle technologie BAC. Néanmoins, il n'y en a pas 50 000 non plus quoi. On va citer Java, c'était Node.js, c'était toutes les technologies de Net, on peut faire du PHP, du Python. Du Python. Qu'est-ce que tu veux citer d'autres ? Il y en a plein, mais je veux dire l'objectif qu'on peut aimer. Donc on peut utiliser vraiment n'importe quelle technologie BAC pour utiliser ça. D'accord. Donc, maintenant, si on se refocuse un peu plus sur tout ce qui est donc les frameworks JavaScript, donc on a parlé beaucoup d'Angular aujourd'hui. Du coup, je voudrais qu'on fasse un point parce qu'il y a au final trois frameworks qui ont émergé ces dernières années. Ça va être Angular, React et Vue.js. Du coup, si on pouvait un peu juste grossièrement les présenter et... Je pense que c'est plus en fait une course aux frameworks qui a été engendrée par les grosses boîtes en fait parce qu'Angular, c'est Google, React, c'est Facebook et Vue... C'est la Chine. C'est la Chine ? 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 Aujourd'hui, les développeurs les mépillés c'est des développeurs à fond. Ce qui n'était jamais le cas il y a dix ans en arrière. C'est improbable. Non, je ne te préoccupe pas des mêmes choses pour aujourd'hui qu'il y a dix ans. Tu n'avais même pas de développeurs à fond. Tu avais juste des webdesigners qui faisaient du HTML. Oui, c'est ça. Et ça ne valait rien. Ça ne vaut toujours rien. Oui, c'est ça. Ils font du dessin. Et du coup, vous en pensez quoi de ces trois frameworks ? Vous avez votre cœur balance pour l'un ou l'autre ? Ou ils font exactement la même chose et peu importe ? Pour moi, ils font la même chose. Moi, je n'ai fait que du Angular. React, j'ai un peu regardé la structure est totalement différente. Il me semble que c'est des widgets plus que des composants. C'est différent mais après, je pense que c'est vraiment aux développeurs. Je ne pense pas qu'il y a vraiment des courses différentes de la performance. On peut en discuter. On va en discuter très brièvement. On est un peu dans la guerre de chapelle. C'est-à-dire que c'est des très bons prémoires chacun et après, chacun voit ce qu'il a envie d'y voir et il projette ce qu'il a envie d'y projeter. Sur les évolutions de chacun des frameworks indépendamment, ils picorent chez les autres qui cadent pas mal et ils le mettent dans leur framework. Au final, j'ai l'impression que ça va un peu converger. On ne va réfusion dans jamais, ça c'est sûr, mais ils convergent à peu près vers les mêmes choses essentielles. C'est vraiment l'idée de la convergence parce qu'effectivement sur la structure initiale, ils ne sont pas forcément partis sur les mêmes idées. Mais comme tu dis, Greg, ils piochent chacun chez l'autre ce qui est le plus intéressant. C'est un peu comme à l'époque où il y avait des frameworks au PHP, des frameworks au Java et à la fin, c'est tous les mêmes. On trouve les mêmes conseils, on trouve les mêmes trucs que sur le côté. Sans à moins qu'il y en ait un qui sorte une révolution sur un tout nouveau truc qui soit dix fois plus rapide ou quelque chose comme ça. Oui, mais les autres, en tout cas, c'est les moteurs JS, dans tous les cas, c'est des clients, dans tous les cas, c'est des navigateurs et il n'y aura pas grand-chose de révolutionnaire qui peut sortir. Oui, parce qu'en plus, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis, Arthur, c'est que c'est le même moteur quand même d'exécution derrière. Oui, c'est tous les mêmes endroits. Enfin, c'est pas le même. Le moteur, oui, pour préciser, c'est peut-être une chose qu'on n'a pas dit, c'est que le moteur d'exécution du JS sur vos navigateurs, il dépend du navigateur. En fait, il ne dépend pas du langage, du framework dans lequel on a développé l'application. Parce que tous les frameworks finissent par compiler, enfin, pas compiler, mais par fournir. Transpiler. Transpiler un fichier JavaScript ou plusieurs fichiers JavaScript et l'exécution de ce script-là ou de ces scripts-là se fait par le moteur de votre navigateur. Et aujourd'hui, tous les navigateurs, ils sont compatibles. Oui. Enfin, si vous oubliez la suite IEU. Il y a des yeux. Mais Edge, Mozilla, il y a quoi ? Non, le même lieu. Tous les navigateurs, ils ont mon églage. Oui, même IEU dit, ça, à mon avis, la plupart des close-pass. Oui. Juste pour dire, chaque navigateur a son propre moteur d'exécution. En fait, c'est essentiellement quand vous faites des benchmarks de navigateurs, c'est essentiellement sur cette partie-là qu'ils se comparent. Sachant que les moteurs d'exécution, il n'y en a pas autant que navigateurs, il y en a qui reprennent les... Il y en a 3 ou 4. T'as celui de Firefox, t'as celui de Google et puis t'as celui de Edge. Safari, ils en ont peut-être un, mais je crois que c'est le même. C'est un V8. C'est un V8, non ? je crois qu'ils en ont V8. Ils en ont V8. Oups, je ne sais pas sûr. À vérifier pour la prochaine. C'est ça. On fera un rappel. On fera un rappel. Ça change un peu des paradigmes qu'on avait avant où on faisait porter la sécurité. On avait une application qui était un peu plus monolithique. Donc, on faisait porter beaucoup de sécurité par la partie interface au final, par la partie IHM. Là où sur JavaScript, c'est juste hors de question de faire ça. Parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut côté front. Donc, ça change un petit peu ça quand même. Il faut y penser un petit peu. Je te rejoins là où dire que ça n'a pas de sens parce que la sécurité, c'est zéro. Puisqu'on peut faire tout ce qu'on veut. Mais ça change les modes de développement et ça change les modes de sécurisation. Et là, on va sécuriser toute la partie API. Voilà, c'est ça. Et puis du tout côté interface. Avant, c'était là. Grosso modo, on a affiché ou pas le bouton et ça sécurisait l'action pour l'utilisateur. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. C'est vraiment... Là, aujourd'hui, afficher le bouton sur une page web, ça prend à peu près 5 secondes. Si on veut le faire s'afficher et qu'il n'était pas affiché. Donc, ça n'a pas de sens de sécuriser ça. Moi, parce que maintenant, le print, c'est que le liesse, il est minimisé, il est hugglifié. Exactement. Je te défie d'aller faire pas pour l'importance. Non, mais tu trappes les flux HTTP et tu les rebalances. Comment ? Tu peux trapper tous les flux HTTP de ton navigateur, modifier dedans et renvoyer. Oui, mais ça, tu pouvais déjà le faire avec un MVC classique. Non, parce que du coup, tu étais directement côté la page, elle était côté... Tu n'avais pas des champs, en fait. Ben si, je... En fait, tu avais toute la page qui était chargée et toute la page qui était renvoyée. Du coup, ce n'était quand même pas si simple que ça va faire. Ah ben non, tu ne renvoies pas la page, tu renvoies un formulaire. Soit... Enfin, je ne vais pas t'apprendre ton métier, mais... Non, mais... Le formulaire, ce que je veux dire, soit un get, soit un poste. Donc, de toute façon, tu peux le cibler. Les formulaires, ils étaient contrôlés directement sur le contrôleur niveau server. Du coup, tu ne pouvais pas faire ça si facilement. Oui. Alors que là, sur une API, s'il n'y a pas de contrôle, il prend le JSON, il prend le JSON. Bref, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais après, ça revient à dire... Enfin, le contrôleur, de toute façon, une API, tu ne tapes pas directement dans la base de données, tu vois. Tu peux. Donc, tu as un contrôleur, donc ça revient à dire « Ah ben attention, si on a une appli en JavaScript, il faut mettre un contrôleur sur son API. » Ben oui. Heureusement. Il y a plein d'appli qui ne sont pas sécurisées. Ben quand même. Hum. Tout c'est un bon coup, donc ça va passer. Bon bah ok, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Si on veut maintenant se positionner un peu sur l'avenir du JS, du JS pardon, qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez l'air de dire en tout cas tout à l'heure au niveau des frameworks, ça va moins évoluer. Enfin, en tout cas, on a évolué beaucoup ces dernières années et du coup, les prochaines années, peut-être que ça va un peu stagner. Ouais, moi je pense que ça va se calmer parce que de toute façon, les évolutions, alors si on parle d'Angular, parce que c'est le sujet, c'est le framework qu'on connaît le mieux ici. Les évolutions qu'il y a eu sur ces 5-6 premières versions, c'est des évolutions de structure, de structure du framework. Donc bon, au bout d'un moment, ils vont se positionner, ils testent, ils tâtonnent, ils voient ce qui fonctionne mieux, ce qu'ils peuvent améliorer. Au bout d'un moment, on ne peut plus améliorer, on est sur une version optimale et puis voilà. Il y a aussi un effet qui existe par ton informatique, c'est l'effet lourdeur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où il y a tellement de gens qui ont développé, il y a tellement d'embarqués qu'en fait, ça ralentit le cycle de développement de tout le monde parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'évoluer aussi rapidement. Du coup, à chaque fois qu'une techno est nouvelle, ça évolue très vite au début parce que c'est agile, mais quand vous avez les 3 cartes d'entreprise qui ont développé un truc en version 2, ce n'est pas assez évident de leur dire vous avez tout jeté pour faire la version 3. Du coup, il y a quand même un phénomène de ralentissement naturel si je puis dire des technologies qu'on voit dans toutes les techno. Oui, on le voit de toute façon déjà aujourd'hui avec des clients qui ont une application AngularJS qui était donc la version draft d'Angular qui veulent migrer sur une version enfin, sur un vrai Angular. C'est un peu la galère quand même. Ah non, on peut jeter et recommencer. Oui, voilà, c'est ce que j'appelle c'est un peu la galère quand même. Ça ne s'appelle plus une migration quoi. On leur dit que c'est une relation mais en fait on recommence. On se place maintenant plus un côté mobile donc il y a des frameworks qu'on veut le jour type React Native à Unique etc. alors ça c'est un peu un autre sujet parce que c'est du cross-plateforme pour le coup. C'est du cross-plateforme mais c'est du JS qui est... Oui, c'est du JS. Bon, moi j'avoue que je suis dubitatif pour le moment sur le cross-plateforme mais j'étais dubitatif sur Angular au début et puis maintenant je suis convaincu. Je pense qu'on est dubitatif parce que pour l'instant c'est pas au point. Après, après clairement ils veulent tous aller vers ça. Google en tout cas ils veulent vraiment aller vers on ne fait que du javascript partout. Puis là encore parce qu'il y a beaucoup de solutions qui émergent à la fois en termes de technologie et en termes de langage de surcouches type Kotlin ou des trucs comme ça. Donc, c'est intéressant. On va voir ce qui en sort. Ce qui en sort, oui. Et sinon, j'ai vu qu'il y avait des OS qui s'étaient même basés sur javascript comme Chrome OS, Firefox OS. Ça, on est où ? Tout ça. Je ne sais pas si vous êtes un peu intéressé au sujet ou peut-être pas du tout. Non, là, t'en sais plus que nous je crois. On les connaît avec Chrome OS mais aujourd'hui ça doit être à 8 chiffres après la virgule sur 0. Oui, super. Les OS parallèles, on a vu naître des milliers, il n'y en reste plus beaucoup. C'est comme l'année de Linux sur le desktop. C'est l'année de Linux. C'est genre de s'imposer face au gros c'est comme maintenant pour les OS pour l'allégateur et tout ce qu'ils devraient s'imposer. Après, c'est comme par exemple sur les serveurs. Les serveurs, il n'y a plus que du Linux. Ça a tout été fracassé. Non, mais après, on peut tout faire en JS. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a des choses qu'on peut faire mais qu'il ne faut pas faire. Typiquement, ça, ça a peu de sens. Je pense que c'était une belle phrase de conclusion. La phrase de Aigriman. C'est ça. En parlant d'Aigriman, on va passer au coup de gueule toujours. C'est toi en plus, ce n'est même pas gré que l'Aigriman, ça va être Philippe. Philippe, tu as un monstre. Je suis gré parce que je suis repassé sous Windows parce qu'on m'avait volé mon Mac et j'étais assez satisfait. Attention, tu avais fait un coup de cœur quand même. J'avais fait un coup de cœur. J'ai mis à jour mon PC il y a deux semaines et du coup, depuis deux semaines, mon PC redémarre avec des crashs toutes les quarts d'heure, 20 minutes. Ce matin, on a bien trouvé que c'était un problème de mise à jour et c'était une mise à jour Microsoft qui faisait représenter le PC comme une vieille merde. Je pense que Microsoft tu n'as pas réussi une mise à jour depuis au moins deux mois. C'est n'importe quoi. Mais le truc, Greg, tu as le même PC comment ça se fait que tu n'as pas eu ? Greg, il ne se met jamais à jour. Il a compris. Greg, tu lui demandes de télécharger un logiciel sur Internet, il télécharge la vie sur tout ça. C'est le télécharger qui marche. C'est pour ça qu'il aime page d'avascript. Tu sais quoi, tu télécharges un truc, il y a last version, il clique pas ça et il fait autre choix et il va chercher un truc bien vieux qui a marché. Une vieille page d'HTML 500 000 trucs pour la 0.0.1. Ça, c'est Greg. En même temps, c'est l'âge. Ouais, c'est ça. Je ne me mets pas à jour. Mais je n'ai pas de problème, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça n'a pas de problème. Pour le coup de gueule, Arthur, pour ta première fois de la coup de coeur. J'ai un petit coup de coeur. Ce matin, j'ai regardé une conférence sur Node.js justement et du coup, c'est par rapport à Node.js et c'est Google qui a développé un espèce de, comment dire ça, une stack en fait, un générateur de stack Node où en fait, il s'appelle le générateur Node-server où en fait, vous pouvez générer votre serveur Node. Donc, c'est un serveur comment ça s'appelle ? Euh... Microservices, pardon. Donc, ce sont des microservices et en fait, ils génèrent toute la stack. Donc, il y a du Node, il y a tout ce qui est monitoring, il y a tout ce qui est gestion de flux, etc. Plus les scripts de déploiement, le docker. Et en fait, ils génèrent tout ça et à la fin, une fois que tu as généré ton application, tu peux aussi mettre un swagger en entrée pour qu'il génère tous tes fichiers CRUD, ton CRUD. Et ensuite, tu peux directement en fait le déployer sur un serveur Docker. En fait, tu n'as rien fait, tu as 10 000 lignes de code dans ma lumière donc tu ne sais pas ce que ça fait. Oui, ben... Après, oui, tu as tout ce qui est le début mais disons que tu as une... Comme c'est Google, tu sais que ça va être abandonné dans deux ans. Ouah, ça, je ne sais pas. Il y a déjà un an, la conférence. C'est le problème, c'est le problème comme disait Florent, des équipes R&D de ces boîtes-là. On peut les arrêter derrière mais c'est aussi une faiblesse sur certains trucs, quoi. Bon, je n'ai pas testé mais j'ai vu la conférence. Il a fait une belle démo, c'est un peu sympa. Et sur une conf, c'est toujours sympa. C'est un peu vertu, mais voilà. On peut te vendre n'importe quoi sur une conf. Ah, c'est le principe, c'est maisserie nul. Est-ce que tu te poses la question déjà de à quoi ça sert, en fait ? Ou alors de... Mais quel service ça me rend réel, même ? La question des conférences ce n'est pas ça, c'est est-ce que c'est cool ? Ouais. La plupart du temps tu trouves que c'est plutôt cool. Normalement, c'est cool. Ouais, c'est cool, ouais. Après, dans la vie de tous les jours, c'est moins cool. Bon, sinon Arthur, t'en as pensé quoi du podcast ? Ça t'a fait plaisir ? Ouais, c'était sympa, c'était cool. Est-ce que tu reviendras nous voir ? Oui, pourquoi pas, carrément. Si vous m'invitez encore ? Mais bien sûr. Non, non, je ne suis pas sûr. La dernière fois qu'on a fait ça, c'est Greg, et maintenant il est resté. Il est abonné. Ah, bon, bon, écoute. On m'a fait pour retrouver Arthur, du coup, sur le prochain. Du coup, merci à tous d'avoir participé, à Arthur de nous avoir rejoints pour la première fois, de nous avoir écoutés aussi. Et du coup, pensez à vous abonner, et puis on se dit à la prochaine. Salut ! Ciao ! Ciao !